Musique Bonjour et bienvenue dans Darkroom, votre rendez-vous cathartique de la semaine. C'est à moi que revient l'immense honneur de vous obliger à plonger dans les tréfonds de votre conscience torturée en compagnie d'un artiste émotionnellement très très instable. C'est parti pour 5 minutes de culture et de dépression. Et cette semaine, l'artiste qui va vous faire bader, c'est Anthony and the Johnsons. Alors, Anthony and the Johnsons, initialement, c'est le groupe fondé par Anthony Egarty, qui est d'ailleurs le seul membre restant de la formation initiale. Anthony Egarty, en fait, c'est un drôle de personnage qu'on croirait tout droit sorti d'un film de science-fiction. Voilà ce qui arrive quand on se prend un peu beaucoup pour Boy George. Bon alors, je vous le dis tout de suite, si vous cherchez les Johnsons, il va falloir vous y faire parce qu'il n'y a personne dans le groupe qui s'appelle comme ça, même pas l'ingé son. Mais bon, moi je pense que ça devait juste un peu mieux sonner que Anthony et les Durand ou Anthony and the Many Moises. Bon, ceci étant, la musique n'a pas toujours été une évidence pour Anthony Egarty puisqu'initialement, il s'épanouit au sein d'un collectif de drag queens amatrices de théâtre appelées les Black Lips. Considérant que l'avenir de cette activité était assez précaire, il a finalement décidé d'enregistrer une maquette, une petite démo comme ça, histoire d'eux. Et c'est comme ça qu'il a été repéré par David Thibet, le fondateur du label dure trop et en 2000 sort l'album intitulé très sobrement Anthony and the Johnsons. Sous-titrage Société Radio-Canada Mais ce qui a réellement marqué une étape dans l'histoire du groupe, c'est la sortie en 2001 de leur EP intitulé « I fell in love with the dead boy ». Bon, pour ceux qui ne maîtrisent pas totalement la langue de Tony Blair, ça veut juste dire « Je suis tombée amoureux d'un garçon mort ». Youpi ! Il faut croire que l'univers torturé et relativement ambigu de Anthony and the Johnsons a su séduire Louride puisqu'il lui a demandé de participer à son projet intitulé « The Raven », qui est en fait une adaptation musicale de certains textes d'Edgar Allan Poe. Bon, entre dépressifs, visiblement, on se comprend. Et pour ceux qui n'auraient toujours pas suivi, Louride, en gros, ça donne ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Après un changement de label et un nouvel EP, l'album « I am a bird » sort en 2005 et ne nous rassure définitivement pas sur la santé mentale d'Anthony Igarty. Merci. La critique lui est relativement favorable puisqu'il remporte la même année le prix du meilleur album, le prix Mercury. Sauf que, comme on n'est pas au pied de Candy, eh bien en fait, ce prix va lui être contesté. Parce qu'en fait, il est censé récompenser uniquement les albums irlandais et britanniques. Or, Anthony and the Johnsons, bah ils sont américains. Et là, j'ai envie de dire… PISTON ! ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 L'année dernière, le groupe sort un nouvel opus intitulé The Crying Light, dans la même veine sentimentalo-dépressive. Et cette année, apparemment, au mois d'octobre, il devrait sortir un nouvel album qui pourrait éventuellement s'intituler Swan Light. Histoire de rester à la page, on vous offre 30 petites secondes du dernier clip d'Anthony & The Johnsons qui s'intitule Thank You For Your Love. Et donc, le clip est réalisé à partir d'images de caméra Super 8 filmées par Anthony à son arrivée à New York. Un clip émouvant donc à tous les niveaux. Sous-titrage ST' 501 Pour le clin d'œil, voici une reprise très très librement adaptée de célèbre tube de Beyoncé Crazy in Love, sans la chorégraphie, mais en fait je ne suis pas vraiment très très sûre d'avoir envie de voir Anthony en mini-shirt en jean. Sous-titrage ST' 501 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 ...